Le couronnement de Charles III aura lieu le 6 mai 2023. Camilla Parker Bowles devrait porter deux robes lors de la cérémonie. Une de ces robes devrait rappeler des souvenirs à la monarchie. Le 6 mai 2023 est déjà annoncé comme étant un jour symbolique au Royaume-Uni. Pour cause, Charles III sera couronné roi d'Angleterre, près de huit mois après avoir pris ses fonctions lors de la mort de sa mère, Elisabeth II. Pour cette occasion, Londres se prépare à mettre les petits plats dans les grands. Durant plusieurs jours, toutes les caméras du monde entier seront tournées vers l'Angleterre et en particulier vers le nouveau roi. Seulement, s'y estie toute la famille royale qui sera sous le feu des projecteurs, dont Camilla Parker Bowles, la reine consort. Pour l'occasion, celles qui partagent la vie de Charles III depuis de nombreuses années auraient choisi de porter une robe forte en symbolique. Il semblerait qu'elle aurait choisi une robe mise par la reine Elisabeth II lors de son propre couronnement en 1953. Comme le veut la tradition, la belle-mère des princes William et Harry portera deux robes lors de la cérémonie du couronnement, la robe of a state, portée lors de l'arrivée à Westminster Abbey, et la robe of a state, pour le départ. La première est une robe qui a été conçue en 1953 pour le couronnement d'Elisabeth II. 70 ans plus tard, pour que cette robe puisse aller parfaitement à la femme du roi, elle a dû subir quelques ajustements, comme le rapportent nos confrères de BFM TV. La seconde robe de Camilla Parker Bowles est une création concernant la seconde robe qui sera portée par Camilla Parker Bowles, la robe of a state, elle a été tout spécialement imaginée pour l'occasion. Si est-il à Royal School of Needlework, la fameuse école de broderie londonienne, qui s'est n'est occupée. La tenue a ensuite été conçue par Eddie Ravenscroft, les plus anciens tailleurs de la capitale britannique. Nul doute que la reine consort devrait être tout simplement radieuse pour le couronnement de Charles III. A propos de l'auteur Marine Thé. Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procèdent Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. C'est faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma M1, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mayable Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada